Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment c'est un fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui, comme tous les jours, on fait du Golgari, c'est Golgari. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Un Golgari qui est à rebrasser, on mange bien la cantine, et moi ça me fait plaisir, un bon plan de jeu mid-range classico, des bonnes créatures, des bonnes menaces, des bons plans de Zolker. On a pris Ragdos, on a foutu le rouge de la poubelle et on a essayé de remplacer par du vert. Spoiler, c'est forcément moins bien, mais à quel point c'est moins bien ? C'est différent. C'est la question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. C'est ma question préférée, ça et qu'est-ce que je vais faire de tous mes deniers ? Ah ouais ? C'est vrai que ça, c'est une super question, ça, mais il faut avoir plein de deniers du coup. Pouces bleus. Et pour ça, il faut laisser plein de pouces bleus. Pouces bleus pour les deniers, exactement, dans une situation de confiance, ça fait plaisir. Merci aussi au sponsor Playin' by Magic Bazaar, CodeValetPL2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient comme utilisé. Donc merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront une fois par an par contre, ça régale. Et petite annonce de la part de Bazaar. Ouais, j'en profite pour vous dire que le samedi 22 juillet, je serai présent à la crypte du jeu qui est une boutique sur Marseille et je serai présent pour un tournoi Flesh & Blood. Voilà, il faut savoir que Flesh & Blood, c'est un jeu qui devient de plus en plus populaire, qui marche très très bien dans le nord de la France, mais qui peine encore un peu à prendre dans le sud. Et donc des boutiques comme la crypte du jeu à Marseille mettent en avant le jeu et je suis invité à venir participer à ce tournoi-là. Donc si jamais vous êtes de Marseille, si jamais vous êtes du coin, que vous jouez à Flesh & Blood, que vous avez envie de participer à un tournoi sympa et par la même occasion me serrez la pince, n'hésitez pas à venir à la crypte du jeu. Je pense que vous trouverez toutes les informations sur internet pour vous inscrire. Je pense que la crypte du jeu doit avoir un site internet. Si jamais je trouve ça, je vous mets le lien en description, bien évidemment. Et si jamais vous ne connaissez pas Flesh & Blood et que vous voulez découvrir, rien ne vous empêche de passer une tête à la crypte pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, moi je passerai toute la journée là-bas. Je ferai un débrief sur Twitter, un thread pour pouvoir vous tenir informé de mon tournoi et je débrieferai aussi le tournoi sur la chaîne TV. Exact, la chaîne TV dans la description, allez vous abonner, ça serait plaisir, c'est gratuit. Et moi pendant ce temps-là, je ferai également un tournoi Flesh & Blood. Et non, je serai en Bretagne. Pourquoi pas cela dit ? Petites vacances, j'aurai mon deck. Faux. C'est faux. Peut-être ? C'est faux. Du coup, ce Golgari, la base noire, on connaît, on ne va pas vous faire l'outrecuidance, l'affront de vous présenter ça. Non, on va s'intéresser qu'aux modifications. On a perdu Fable, on met des Glissatus Soleil. On a perdu notre ami le Moissonneur, on met des Guidevoix Plonge Racine. J'adore ça. Pour essayer de faire un petit peu de value, spoiler, c'est vraiment moins bien qu'un Moissonneur. Et on a perdu Invocation du Désespoir, ou alors Etali pour les Ragdos les plus gourmands. Et on remplace ça par Nissa, et c'est ça qui m'intéresse le plus, moi. Oui. Est-ce que Nissa, c'est cool dans ce deck-là ? C'est Nissa qui m'intéresse le plus. Ouais, c'est elle. Nissa, Nissa. Nissa, Nissa. Un petit échec que t'es aussi, un petit gratuit. Oui, bon, ça c'est une interaction supplémentaire. Comme tant d'autres. Écoute, on va voir. De toute façon, c'est assez facile de présenter à l'église. On a mis trois cartes vertes, quatre cartes vertes dans un deck mono-noir. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Je tiens à préciser que ça a performé lors d'un tournoi. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que la liste était légitime à vous être présentée. Isaac, Arène Phi, Rexian Inside, deux exemplaires. Chemin du Péril, avec un qui s'est perdu juste là. Deux disparitions de l'histoire. Ça marche bien contre Celestine Enchantement. Qui doit être un assez mauvais match-up du deck. Qui, ouais, c'est un petit peu dégueu. En plus, on lui donne des ours pour attaquer. Donc, ce n'est pas forcément très bien. Ah non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que notre match-up, il est mauvais parce qu'Allowed Haunting, on ne bat pas cette carte en noir. Donc, détruire tous les Allowed Haunting, je lui donne tous les deux qu'il veut. C'est pas mal. Deux déchirés, le multivers. Quatre contraintes, évidemment, en jeu noir. Un Shankreflor qui peut aussi casser les Allowed Haunting ou toute autre carte un peu reloue. Et qui prolifère surtout. Donc, avec nos Plains of the Coeur, ça peut faire des dingueries. Le Chemin du Péril de plus. Et deux Crétéchines tranquilles. Très content de voir cette carte, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. Je pense que contre Monorette, c'est assez utile. On voit que contre les Enchantements, on a de quoi. Disparition, je trouve qu'il va falloir qu'il y ait des Chines. Je pense que c'est les match-up qui sont difficiles à battre. Donc, autant se... Dans un plan mid-range où tu vas compter des permanents que tu peux difficilement gérer. Il faut pouvoir s'en prémunir avec le size. Tu joues au Mono Noir avec du vert. Donc, du coup, tu as le loisir de t'adapter à Célestia. Là où Mono Noir ne s'adapte pas à Célestia. Exact. On est parti. On va essayer de tomber sur quoi ? Je suis curieux de voir un match-up, j'espère. Tu vois ce que ça donne ? Compte contrôle ? Ouais, je regarderai bien aussi contre Mono Noir. Voir à quel point le vert est un plus ou un moins. Ouais. Bah, ni ça, dans le match-up, c'est fort. Ouais. J'aimerais bien le match-up. Même si il a dit Chilereau Noir, moi, tu vois. Mono Red, j'ai pas envie, par exemple. Ça m'intéresse pas. Oui, mais je pense que c'est un bon match-up. Enfin, c'est fine, quoi. On a de bonnes bêtes. Très bien. C'est une bonne main, ça. On a la curve, interaction dans Drop3, dans Sheldred. On la connaît, on l'affronte quasiment dans toutes les vidéos. Ah, Grixis, pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont à tout jouer, Grixis, en ce moment ? Mais j'en ai revu un peu parfait, vite fait. Ouais, mais je sais pas exactement quel est l'argument, quoi. Ça leur a donné une idée. Ça les a motivés. J'ai vu un Grixis Control Pains Volker. C'est peut-être ça. On n'a pas besoin de parler de cette carte. C'est marrant, il n'y a rien fait, notre repos, là, Fanto. Il y a quand même des bonnes cartes à nous prendre. Il a deux, trois bonnes cartes. Oh, je tente. Oui, oui. On va prendre notre mec d'Isepire, mais on a des shoulders à résoudre. S'il contre pas, il faut qu'il casse ça en réponse. Sinon, je lui exile. Et du coup, il nous laisse ça en vie. On peut le mettre dans une position un peu chiante, peut-être ? Ouais, on avait juste pas mieux à faire, de toute façon. Oui, il restait anti-bet-up, ça avait pas l'air dingue. Il nous a pris une Liliana, c'est une bonne carte. On aurait aimé l'avoir compris. Meilleure réponse à notre inclus qu'il pouvait avoir. Mais on va résoudre une Shouldred, ça c'est bien. Oh, je vais tuer Liliana, peut-être ? Je sais pas, le Shouldred, là, il fait plus un et... Ouais. Je sais pas, s'il fait anti-bet, je peux faire sa tour d'après, remarque. Mais bon, là, il a plus qu'un mana, hop. Comme tu veux, ça me va aussi d'aller. Mais est-ce qu'il a exterminé, que je fais ça et qu'il le tue, c'est vrai qu'on est... Moi, je Shouldred ici. Ouais, Shouldred, alors. Peut-être à tort, mais... Full-table, j'aurais fait ça. J'ai cru à un truc qui ne peut pas exister. Ça n'existe pas ici. Il y a fort, fort, pas excellent. Mais ouais, j'ai cru à Spell Pierce, mais ça ne fonctionne pas. Il est bon, le type. Il est bon, il est bon. Excellent, le type. Excellent, le type. S'il pouvait jouer un truc, ça nous arrangerait... Un truc du cimetière. A-3-3. Putain, s'il te joue un truc, il te défonce, hein. Il joue pas, t'inquiète. Ah, il joue Grixis, quoi. Ah, il te défonce, maintenant. Il défonce rien du tout, Val. Oh, il t'aurait pété la gueule, quoi. Ah, là, je dois faire ça. Ou je peux ni ça. Euh... Non, je préfère aller... Ouais, je vais tenter. Ouais, je préfère aller taper dedans. Tonton. Tonton, tonton. Je peux pas tourner autour de contre avec mes lantes. Pourquoi il a des scrutés ? Non, mais attends. Mais il joue Grixis Control, hein. Regardez, il a des fans d'infraternity mind deck. Il fait quoi, lui ? Qui est-il ? Et tu vas où, toi ? Tu vas où, comme ça ? Ok, on a tué notre Liliana, c'est bien. Bah, surplomb, hein. Si ils l'ont engagé. En vrai, s'il joue Control, il va en chier. Parce que nous, on a des Plainsawker, des bêtes récursives du cimetière, des Shoulder Raid. Il va pas passer... Je veux du noir, là, non ? Tu veux du bonheur ? Ouais, tu veux du bonheur, bien sûr. Ouais, ouais. Il va pas passer un super moment, ouais. Il y a une petite PEV. Je sais, petite carte. Petite value. Petite value. Oh, le petit entre-dessus qui fait plaisir. On est des méchants de One Piece. J'ai vu qu'il y avait un rire pour chaque lettre de l'alphabet dans One Piece. Oh, c'est un peu nu, Déluge de Réminescence, là, alors qu'on... En rituel. Ouais, ouais. Ah ouais ? Il y a ha, 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 ha. Ça, c'est le rire de tous les méchants. Par sonorité, je crois, ouais. Ah, salut, Nissa. C'est vrai que ça fonctionne. Si, 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 si. Je pense qu'il y a vraiment toutes les lettres. J'ai pas regardé la vidéo. Ah, d'accord, il y a vraiment quelqu'un qui a... Ouais, il a fait, ouais. Ah, ok. C'est incroyable. Et c'est quelle lettre de l'alphabet... Ah non, on lève lui, son déluge. On lève lui, son déluge. C'est quelle lettre de l'alphabet chi, lolololololo ? Le C, je pense. Ou le L. C'est la première qui compte ou pas ? Je sais pas. J'ai juste vu qu'il y avait ça qui existait. Et ce rire-là, c'est quoi ? J'ai pas eu la curiosité. Il y a un rire par sonorité, en fait, par syllabe. Ah bah oui. Après, ça fait beaucoup de rire. Au Japon, c'est 46 syllabes. En même temps, il y a énormément de personnages. Oui. Et il a volé deux Liliana, hein, sur quatre cartes. Qui sont les meilleures cartes que nous, nous avons contre lui. Comme dirait un personnage de One Piece. Léo, Léo, Léo. Ah oui. Ah non, c'est un personnage de l'autre jour. Il fait Léo, 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 Léo. C'est possible, mais c'est les mêmes. Est-ce qu'on peut refaire le même play, aller la tuer et on est content ? Bah ouais. Je vais essayer. On va réfléchir notre carte. Il se fait chier un peu dans cette game. Ah ouais. Oh Dieu, qu'on se fait chier. Bah, il prend nos bonnes cartes, quoi. C'est assez frustrant. J'aime bien ces petits surplombs, qu'on taffe. Pourquoi on a des surplombs alors qu'on pourrait avoir des triombs, juste ? C'est pour l'âme devant des vertus. Que l'on ne joue pas. Quand on ne joue pas, mais si on la trouve par terre. D'habitude, quand je ne comprends pas un truc, je modifie. Et là, en vrai, je ne vois pas pourquoi on n'a pas des triombs d'Oziatora à la place. Ok. Ça fait gagner un PV. Non, mais ce n'est pas bien. On va jouer des triombs pour la prochaine game, je pense. Bah, un PV, c'est mieux. Que piocher une carte en late game ? Bah oui, mais en early game, c'est mieux. Oui. Et si tu meurs en early contre aggro, c'est mieux sur le plan. Tu penses que c'est... Ah. Voulez-vous ? Ah, c'est chiant quand même ce qu'il fait, là. Bon, je fais ça. Oui, bien sûr. C'est un spell incontrable, donc c'est forcément fort. Vas-y, fais-y, fais ta value et magnésio. Fais tout ce que tu as à faire, magnésio. C'est le méchant des X-Men. Magnésio. Bon, est-ce qu'on peut essayer de tuer ce type ? Hop. Allez, outside de l'eau, là. Hop. Regagne mes deux pevs. C'est excellent, ça. Ouais, c'est combo. Je pense que la game est quand même très avancée. Il a plein de cartes en main. Ça va être très dur à... Bah nous, on a des cartes de chi, en fait. Ça va être très, très dur de le battre. Il est la truc de Lyanna, quoi. Ouais, c'est l'enfer. C'est horrible. Alors que c'est nous qui devons jouer ces Lyanna. C'est une efficacité. On connaît cette carte. Et on sait que c'est nul. Ah, sympa la petite Glissa, là, contre le Célestius. C'est pas très cool. Ouais. Elle fait plaisir. Nous, on va le grailler, avec notre petite Outsider, là. Oh. Tu sais que tu peux décider de l'exterminer pour pêcher ta carte. J'hésitais, mais je me dis, bon, quand même. Bah, en vrai, on n'en fait rien, cette exterminer. Je joue ça, là. Ouais. Mais je peux pas, c'est l'estuice, ça, en fait. C'est que l'enchantement. Ah, je savais pas. Ah, je pense qu'il fallait l'exterminer, t'en Outsider. Je crois que c'était mieux. Ouais. Tu aurais pu acheter ta carte. De toute façon, exterminer, t'en fais rien. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense que... Bah si, je vais exterminer la bête qui m'a volé, là. L'Outsider. Ah, oui. Ah, non. Faudra, alors. Et là, il fait, attraque ça, avec la forêt que tu l'as appliqué. Bah, il joue ça, parce qu'il joue l'hier, c'est normal. Ouais, ouais. Je t'avais dit que la quatrième vidéo, elle allait être... C'est vrai que tu m'as dit. Tu m'as dit la Golgari, on va en chier. J'ai dit qu'on va en chier, quoi. Pour l'instant, ça va, hein. Il nous met des bâtons dans les trous, mais c'est le... C'est normal. La texture de nos decks fait que je ne vois pas d'issue favorable pour nous, là. On est juste dans un Genjutsu. Ça va, hein. En fait, il utilise beaucoup de cartes pour rien faire. Regarde, il a pioché 4 ou 3, là. Et au final, dans le cas, il a quand même un coup. Il va finir par trouver, quoi. Oui, oui. Si son kill, c'est l'Ire et des spells, euh... J'aimerais avoir ton optimisme, mais je pense qu'il te réserve un petit homard ou quelque chose du genre. Ah, on verra, hein. Homard, pareil. Oh, oui, j'enlève ça ou pas ? Oui, je pense. Franchement, ouais. Ça creuse, ça l'avance vers ses P.O. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. OK. Tiens, exilis ça. Et je te propose de lui mettre 3 points célérité. Ah, ouais. On va bien blitzer, quoi. Veux-tu perdre des PV, jaune ? C'est excellent. Ça, c'est le cas. On va prendre le exilé, la carte qui nous exilé. Ah, mais je peux pas exterminer. Non. On va droit à la gorge. Et si l'un homard, il a un homard, quoi. Qu'est-ce que je te dise ? Bah, il n'y a pas le mana. Non, mais s'il finit par trouver un homard, il sera bien, quoi. Mais il y a ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas les salles de Zatora. Parce qu'il y a ce nouveau jeu. Je ne suis pas... Il n'y a pas 4 salles de Zatora, il y en a une, je crois. Ah, ouais ? Il y en a eu qu'une. Ouais, c'est très bizarre, du coup. Ça, je vais le recycler, hein. Moi. Tu aurais préféré gagner un PV, là ? Du coup. Bah, maintenant, non. Mais au début, je suis content avec mes PV. J'aurais pas le lire. C'est pas très bien. Oui, oui. Bah non, si je joue le lire, il va rejouer des spells. Qu'est-ce que je suis en rejouer ? Bah, en fait, quoi qu'il rejouer, là. Ah, tu veux pas lui mettre des points ? Il est à 13. J'ai l'impression que s'il a une lire, je veux dire, dans tous les cas... Ouais, qu'importe ce que t'as enlevé, moi, j'enlèverais de lire. Du coup. T'as mis le tour, là. Ouais, genre, Grixis, qui a été joué pendant 6 mois au niveau de compétition. Les gens, ils jouaient pas des... Ils jouaient pas les Land Kappéna, je pense qu'il faut absolument... Ah, mais Tricolore, c'est pas pareil que Bicolore. Comment ça, Tricolore ? Pourquoi ? Bah, nous... Mais Ragdos jouait... Ah, tu disais Grixis. Ouais, mais Ragdos ou Grixis ne jouaient ni l'un ni l'autre, quoi. Oui, mais je comprends que tu les joues pas en Tricolore. Mais en Bicolore, t'as moins d'options de Land. Ouais, mais Ragdos les jouaient pas non plus, ces Land-là. Oui. Oui, mais ce que je dis juste, c'est que Grixis, c'est pas un argument, parce que c'est Tricolore. Ah oui, mais je parle pour Ragdos, pardon. Bon, allez, j'en tue un, parce que de toute façon, pas grand-chose avec ça. Je veux dire, c'est qu'à moins que t'affrontes Monored en boucle, je comprends pas qu'il ait pas des salles de recrutement à la place d'avoir des... Sachant que Monored, c'est déjà un bon match-up, je vois pas trop le plan, quoi. Ben... En vrai, il est au top deck, là, on est pas si mal, hein. Ouais, ouais. Le truc, c'est qu'on perd deux, quoi, à chaque fois, pour lui mettre trois. Ouais, on va trouver autre chose que des Land, à un moment. Ça va faire la diff. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose, même. Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. C'est quelque chose qu'il faut pas mettre entre toutes les mains, d'ailleurs. Et il joue pas de contre, en fait. J'y pense. Plus j'oublie. Il doit les avoir après ça, je pense. Grosse Nissa. Ah bah oui. Là, tu mets tout. Oh, je fais le moins 7. Ah, attends, on fonctionne un nombre de fois, et à l'ange, je mettais que plus 2. Je blitz ou pas, je passe à 4. Ça, ça me met 2. Ah, je crois que je fais fin de tour. Ok. Ah, j'ai hésité. Bien, bien, chaque fois, il vous contrôle les cartes. C'est une bonne carte du dessus. Bah, attends, il joue des déluges, plus des siphonnés, plus plein de... Enfin, il a un deck chelou, quand même, le blitz. Plus 6, lire, contrôle. Bah, c'est sûr que s'il affronte que des jeux créatures, il va se mettre bien. Ouais, ouais. Ah bah, il a que des gestions et des cantrip. Et encore, comme Monored, ça va plus vite, hein. Ouais, Monored, enfin, T'es droit à la gorge et T'es l'addy, ils sont pas ouf à 2. Ah, au moins 2. Ouais. Je sais pas exactement ce qu'il veut taguer Magnésio avec son deck. En tout cas, il a vraiment volonté d'être un méchant du multivers. Il y a beaucoup d'esperc contrôle, donc peut-être. Ça, c'est sûr. S'il a rien, je peux faire ça, moins 7. Ah, mais même contre esperc contrôle, il est pas très bien, il a plein de Vrasse, Mendeck. Ouais, mais c'est des Vrasse proactives. Ça peut être proactif. Ah non, il a des fins de la fraternité. Ah oui, la fin de la fraternité, ça, c'est pas bon. Outsider, moins 7, ça tente l'étale. Ouais, tente pas. Je pense pas qu'il faille tenter l'étale, on est bien dans la game. Ok, j'attaque juste. Ouais, je pense. Genre, tenter l'étale et se faire blowout sur anti-bet, ça me prêchait. Là, on est bien. On est bien. On est bien. En vrai, je pense que nos games, elles sont pas faciles à gagner, donc on en profite, quoi. Ah, j'aurais dû faire plus d'un avant qu'il y avait un édit. Mais bon, il aurait joué à son tour, il m'aurait pas laissé faire ça. Je peux l'endayer. Euh, ouais, il joue pas de Liliana, donc tu peux. Ah, si. Ouais, il joue no Liliana. Il joue no Liliana. Ouais, ouais. Ça, c'est trop bien contre l'hobard. Il va repiocher un milliard de cartes, du coup. Ah non, il pioche pas. Pourquoi il pioche pas ? Il est avec 6 manages, quoi. Non ? Non, il y avait 7 piles. Non, il y avait 7 piles. Ouais. Ça, c'est l'hérité ? Ouais. Ça nous tue ? Pour l'instant, non. Si, ça nous tue. Ça nous tue ? Non, ça nous tue pas, je vais bloquer ça et je prends les 4. Ah oui, tu pouvais bloquer celle qui m'aurait pas, ouais. Ça fait un jeton de créatures. Ah, putain, on est mort. Eh ben, bravo. Ouais, ben, rip. On est mort, là, ça fait aussi le point de vue perdu. Et tu vois, surplomb, là, j'aurais préféré. Non, mais oui, mais... Oui, mais non. Non. Non, non, mais on va vraiment pas jouer de surplomb dans ce deck bicolore. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Si tu m'expliques pourquoi il y a des surplomb, autre que le fait de gagner un PV, je veux bien les garder, mais... Ah, pour guidevoix. Voilà. Je comprends. À d'autres des questions, voilà. Moi, j'ai les réponses. Franchement, c'est quand même pas ouf. Je préfère avoir un mix avec des salles de recrutement de Viatora. Parce qu'en fait, déjà, on ne va pas se mentir, guidevoix, c'est une mauvaise carte. Donc, est-ce qu'on veut des mauvaises cartes pour une mauvaise carte ? Non. Mais je trouve que ce n'est pas si mal, moi. Ça, là ? Ouais. Ça fait un truc quand tu touches, quoi. Ça qui est un peu moyen. Du coup... Oui, mais bon, c'est une 2-3 pour deux, déjà. Les stats sont OK. Ça prend bien exterminé. Tu as exterminé, d'ailleurs. Ça dégage. Qu'est-ce que je veux ? Je veux Meliliana qui m'a prise. Il m'a prise 2 sur 3. Ouais, ouais, il t'a tout pris. Il a duré sa 3e. Donc, vraiment, nickel. Il t'a tout mis, le type. Je veux ça. Je veux plus de bêtes. C'est quoi que tu rentres, là ? Un Shankreflor. Ça casse son Cestus, aussi. Ouais, OK. Tu peux enlever Sheldrake, du coup. La grosse. Euh... Je peux enlever une aussi. C'est pas excessivement bien contre lui. Planeswalker, c'est bien. Ouais, je garderai bien les Planeswalker. Trop bien. Bah, dit Sheldrake, il n'a pas de Planeswalker, rien. Non, mais s'il en va marre, on sera content. C'est mieux qu'un droit à la gorge. Ouais, je pense. C'est chic, ça gère son truc. Vas-y, Zou, on y va comme ça. Oh, vas-y, Zou. Putain, il joue des... Il joue ses putains d'andes pour son guide-voix, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un meilleur drop de noir à jouer et splasher le vert sans le drop 2 ? Euh, on a le truc qui se rejoue... Parce que Nista et Glissa, c'est cool, mais... On a le truc qui se rejoue au cimetière, là. 3-1 pour 2, là. Witter. OK. Ça bloque pas, ça attaque. C'est pas mal, mais c'est... Ouais, ça bloque pas. C'est une carte régression. Dommage. Ouais. Dommage. Eh, encore dommage, hein. Dommage. C'est une bonne main à 5, cela dit, hein. Je t'ai appris de Dures, non ? Tu veux pas deux landes qui arrivent à P, je crois. Tu vas avoir un problème, sinon. Pour ton intrus. Et t'enlèves ta Dures, je pense. Ouais. J'ai appris de Dures Tour, hein. Ouais, non. Bah, t'attrapes plus de trucs et a Dures Tour, du coup. Tu peux essayer, ça Dures S. J'enlèves pas à la gorge. Ouais, je pense. On va essayer de le beat down, mais ça va être dur. Je pense que lui, typiquement, son deck, on va avoir beaucoup de mal à le passer. En fait, on n'est pas assez aggro pour que le temps qu'il prend à jouer ses perspicacités et ses déluges, ça soit punitif. Ouais. On peut pas le punir. Notre deck, il est mou. Puis on est en moule 5. Mais au-delà de ça, je parle de textures d'affrontement de match-up. Bah, après, Dures Lilliana... On joue un mid-range lourd et il a un contrôle late game de zinzin. On a Dures Lilliana qui sont nos options. Lilliana, c'est hyper fort contre lui, hein. Alors, il a perspicacité siphonée, ça abat bien Lilliana, quoi. Bah, parce qu'il la pioche, il la trouve, mais genre, c'est une chance de... Non, non, c'est pas qu'il prend ta Lilliana, c'est que du coup, il défausse ses perspicacités siphonées. Ah oui, ouais. Donc, c'est... Ça rééquilibre un peu la puissance. J'attaque le Shoulder, non ? Ouais. Bon, il peut pas te la... Il peut pas te la contrer. Perspicacité... Ah, il a Dures, il a enlevé. Ok. Là, il a raison. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On va pas mettre des points. Ouais, on va vite. Il y a plus de landes, là. Enfin, il a peut-être pioché un landes, mais... Il va aller nous piquer un landes avec... Il va aller nous prendre des landes. Il va aller nous piquer un landes, je pense. C'est non. Je crois que je rajoute pas de board, hein. Si ? Bah, c'est dans deux landes, hein, ça, hein. Ok, ok, vas-y, vas-y. Non, oui, je l'embre pas, ça. On l'aura peut-être tué du coup, d'ici là. On enlève une de tes créas, je pense. Ah, non, tu peux lui enlever par significacité, par exemple. Ah, je lui enlève ça, hein. Ouais, ouais, on s'en fout du PV. On le paiera pas. Le PV. On le paie pas ? On le paie pas, là. Un petit chancre-flore, ça me va. Ah, écoute, on va bourrer, hein. Avec les deux ? Ouais, s'il trouve un lande pour faire ça... Oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il trouve un lande, là, en top deck, et surtout un lande dégagé ? On va voir. Moi, je reprendrai chez Oldred, hein. Ok, donc là, on joue pas l'intrus, on la joue safe. À la cool. Ça me va. Ça me va, ça me va. Là, c'est lui qui doit trouver des trucs, hein, sinon il est... Il est dans la dorms. Il est dead on board. Il est doob. Allez, let's go. C'est moule 5 qui nous réussissent. Mais c'est le titre de mon livre. Je pense vraiment qu'on ne mouligane pas assez. C'est moule 5 qui vous réussissent. Je pense qu'on ne mouligane pas assez qu'un bon moule sens... Moule sens. Moule sens. Car, tu prends une sens pour s'inser, et tu le moules. Moule sens. Je pense qu'un bon moule 5, c'est meilleur qu'une mauvaise main à 7. Je peux te demander quelque chose, voilà. Vas-y. Est-ce que pour mon livre, du coup, que je viens d'écrire, tu feras ma préface. Est-ce que tu appelleras moule sens ? Non, je serai écrire et c'est mouligane 5 qui vous réussissent. Est-ce que tu écriras ma préface ? Est-ce que tu prendras un nom d'auteur et tu t'appelleras moule sens ? Moule sens, écrit bizarrement. C'est quoi ? C'est de quelle origine ? Ta préface, c'est avec grand plaisir. Merci. Évidemment. Je veux quelques pages, par contre. Oui, oui. Je veux pas une quatrième de coup. Je suis pas avare de mots, moi. C'est prêté. Nickel. Oh, putain. Si on pouvait le battre, ça m'a régalerai. Est-ce que je peux ne pas mouligane une main, par contre ? Mec, quand tu mouliganes, ça te réussit. Après, voilà. C'est mouligane 5 qui vous réussit. Ça ne fait que engranger de l'info pour mon livre. Bah, bien sûr. Moi, ça me va, mais... Très bien, cette main. Excellent. Tranquille, hein. Oh, oui. Tranquille. Vincent. Je le connais, lui. Ouais. Et bon parolier. Ah bah, est-ce qu'on voit la gorge, je crois ? Ouais, ouais. Ou ça, on veut garder Nissa ? Non, non. Bah, Nissa, c'est loin, quand même. Mon musique d'ailleurs, ça. Ouais. Bah, elle est juste à côté de demain. Et même distance, à haut de l'oiseau. Ah, il a compris, là. Il fait pas du reste, il se dit. Ok, il a rien. Sinon, il m'a enlevé du reste. Ouais, et puis, bah, perspicacité, c'est pas con du tout. Land. Landonné. Et pourquoi perspicacité, ça marche bien ? Ah, mais c'est parce que lui, il joue contre un bon deck, et nous, on jouait contre des decks avec des moins bonnes cartes. Ah bah, nous, on avait perspicacité contre monorade. Mais c'est sûr, contre midrange, c'est trop bien. Contre midrange qui t'attaque avec des Liliana, c'est vachement bien. Donc, non, lui, il est très content d'avoir ses perspicacités. Ça va le carry. Bonsai, il joue. Oh, putain, ça, si ça résout, mon pote. Mais ça va résoudre. Si ça résout, c'est peut-être ça la clé de la victoire. C'est douce heureux. Ah, c'est vraiment douce heureux, tu vois. C'est douce heureux. Ces mouligans 6 qui deviennent des mouligans 9. Ozu, prends, prends. Cherche-moi en sauve-wil. Il va te trouver Chantreflor, qu'on a rentré en whatslot, et je vais semer toi. Non, non, non. Je vais semer. Non, 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 non. Comme un port. Non, 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 non. Ah, si, si, si. Non, non, non. Ah, si, 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 si. Regarde, regarde, regarde. Levez-le. Non, 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 non. Non, 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 non. Il va enlever droit la gorge. Dommage. V, 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 tu vas voir. Regarde-le donc. Déchiqueté, Chantreflor, TKT. Il l'a. Il l'ont tous. Il lure. Il lure dragon. Il lure dragon, ouais. Bonne bête, ça. Mirex. Découverte ça en commandeur multiple. Pas de Chantreflor. Sacré bestiule. Éminence, hein. Ouais, ouais, bah ouais. C'est quoi le principe de ton deck ? Bah, tous mes dragons, ils coûtent un de moins. Ouais. Mais tu ne joues que les bons dragons ? De base, comme ça ? Oui. Ah, ok. T'as pas besoin de castes en général ? Littéralement de la triche. Non. Ok, bah... Je mets ça, tant pis pour Brasse. Ah, oui, oui, là, on n'est pas... Ouais, ouais. Il faut qu'il ait lent de rouge détapé, ce qu'il a dans la main, mais... Oui, c'est là. Oh, il est con. Ah, il nous avait piqué droit à la gorge, ça va. Ok. Tu peux arrêter de nous prendre nos cartes, par contre, Magnésio, vraiment, ça m'enripile. Toi, ça t'énerve. Ça m'enripile. Ça t'a toujours énervé. Ah, je déteste. Oui, parce qu'en fait, c'est aléatoire. Il n'a pas fait de shooter dans notre deck. Non, non. Tu vois ? Ça t'a toujours emmerdé, cette carte-là. Ah, ouais, toujours. Depuis le début. Tu as toujours dit. Bien emmerdé, toujours. On va glisser, hein. Hop, la glissade. En vrai, on est en train de faire ce que le deck est censé lui faire. Un boulot. C'est le deck boulot. On lui fait un petit boulot, quoi. Non, sur la miniature, le deck boulot. J'espère que le mois du futur, il y va, on sera. Une petite valse, là, comme ça. Hop, la... Ah, oui, gentleman, quand même. Bien sûr. Boulot de gentleman. Alors, qu'est-ce que tu prends, là ? Le marie ou la forêt ? Nissa. Non, je te dis, il prend Chancreflor. Je te l'annonce depuis tout ce temps. Ah, oui, mais on a pioché 4 cartes. Donc, ça va ? Bah... Oui, ça va. En fait, Chancreflor, c'est 3 mana, donc s'il ne fait que ça... Oui, c'est vrai que nous, derrière, on réattaque, quoi. On réattaque fort. Alors, 5 mana lyre, on le tue. C'est exceptionnel. Je tue ma bête, ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y. Il nous fait chier avec ses contraintes. Tu vois, ça ne sert à rien, sa contrainte, là, mais il me fait chier. Ah, tu vois ? C'est comme perspicacité, pour moi. Ouais, ouais. Ta perspicacité, c'est ma contrainte. Non, inverse. Ta contrainte, c'est ma perspicacité. Non, mais sa perspicacité, elle fait quand même des trucs, contre nous. Bah là, s'il fait lire, ça fait des trucs... Il a vraiment trop de contraintes pour le plan de jeu qu'on a. Pas contre toi, Magnésio, mais je lui permets d'émettre un jugement sur ton sideboard. Je pense que c'est duré, cette zone, pour obligatoire, quoi. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à sider, aussi. En vrai, si Liliana, ça le détruit, il faut qu'il y ait duré, ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le détruit-il ? Le détruis-tu ? Bah, du fait qu'il ait des perspicacités, c'est un petit peu... Il a des perspicacités et des elite shoulder aid, donc c'est quand même très relatif, quoi. En termes de destruction. Oh, belle. Bah ouais, mais ça part sur Glisseux qu'on peut rejouer. Bien sûr, mais il l'avait. Et c'est ça qui est drôle. Je mets tout, là. Non, je crois qu'on n'en a pas besoin. Regarde. Appelle-toi. Ok, ok. La petite danse. Le boulot. Pas agressif. On travaille. Non, non, mais on travaille. On n'est pas en train de faire un zouk, là, tu vois. Ah, ouais. Belle. Petite l'onde, comme ça, je peux outsider et guide-voix à la cool. Là, on est dans une romance, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vais draw 2, j'ai forcément l'onde d'étape. Oui, oui. Oh. Oh, bah vas-y. Ne te fais pas briller. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas mieux de lui mettre une patate ? Non, je pense que c'est bien. C'est bien ? Ah, bah, oui. Ah, bah, plein soccer sur bord de vide résolu. À moins qu'il ait dit de shoulderade dans sa main. Et dans ce cas-là, bon, bah, GG. Ça va être bien, ouais. Bon, on commence à perdre pas mal de points de vie, par contre. Ça va le faire. Je trouve qu'elle parle hyper vite, Braska. On dirait quelqu'un qui a accéléré. Brr, 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 brr. Ça, c'est clair. Euh, calme, Braska. Putain, il l'a, il l'en pousse, hein. C'est fou, ça. Cinq manas droits 1. La fameuse carte. Cinq manas droits 1 et interaction. Euh, ça plus ça. Euh, ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'étais là en mode, pourquoi ? Je sais que tu l'aimes bien, mais quand même. Non, non, j'étais sur les manas du tour d'avant. Alors qu'on est au manas du tour d'après. Eh oui. Bam. C'est un film, ça aussi. Toi, tu veux écrire un livre et faire des films. C'est le nom de mon scénario. Le manas du tour d'après. Le manas du tour d'après. C'est mouligan qui vous réussisse. Moins réducteur que c'est mouligan 5. Juste c'est mouligan. Ouais. D'ailleurs, je vais écrire un deuxième film. C'est une comédie. Et ça s'appelle genre... C'est mouligan. Genre CEST. Tu vois. Et vous aussi, si ça vous arrive de mouliganer ? Tu lances un podcast comme ça. Pour l'instant, j'ai pas... Podcast de l'année 2010. J'ai vraiment très peu de textes pour ce film. Mais j'ai la punchline. T'as la punchline, ouais. Après, si on finance des films où il y a un plan qui roule et qui tue des gens, on peut financer ça. C'est vrai qu'on a financé ça. Après, il y a des gens qui adorent ce type de film. Ah bah, je parle à ces gens-là, littéralement. Ok, ok. Vous aussi, vous adorez Magic et les nanars ? Pour les 4 personnes à qui ça correspond et qui parlent français, du coup, let's go. On le fait. Je sais pas si c'est vu comme un nanar. Tu parlais de... Rubber, je crois. C'est pas un nanar. C'est pas un nanar ? Ah non, du tout. C'est un film d'auteur, quoi. C'est un dupieux, si je dis pas de bêtises. Ah ouais ? Là, je confonds, peut-être. Attends, je vais vérifier, mais je crois pas. Je l'ai pas vu, mais j'en entends souvent parler et pas du tout comme un nanar. Le pitch est nanardesque, mais la résultante ne l'est pas. Ok. Moi, j'ai que le pitch. Eh oui, moi aussi. Mais je crois pas, justement. C'est une fausse... C'est un faux pitch. Ouais, c'est un dupieux, ouais. Ok. C'est pas... C'est un mec du lit ? Ouais, ouais, bien sûr. C'est bon, c'est good. C'est du lit good. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire Quoi ? Rubber ! Un nanar, un nanar ! Ok, fou ! Allez, vas-y. Oh, je le tue, je crois. J'ai combien de bêtes au cimetière ? Qu'est-ce que t'as à faire, là ? Oh, je le tue. Ah, mais oui, tu le tues. S'il n'a pas de réponse à son upkeep. Oh, il y en aura pas. Bah, essaye, de toute façon, c'est un plan. Tu gagnes deux pèves, en plus, c'est le meilleur plan que t'es. Ah, ouais. Le meilleur plancton. C'est le meilleur plancton, ouais. Tu es une baleine. Je vais m'enlever... Je suis all-dread. Ah, par contre, tu t'enlèves l'outsider. Oui, mais c'est pas grave. Ouais. Bah, oui. S'il n'a pas de réponse, oui. Ah, bah non, c'est bon. Du coup, tu t'enlèves pas, outsider. Donc, tout va bien. Ah, mais c'est excellent, ça. Je prends trois. Moi, tu prends trois bien face. Oh, les belles flèches bleues, là, regarde. Putain, je suis content qu'on l'ait gagné, cette game, tu vois. C'était quand même pas... Ah, pourquoi pas, pas gagné, hein ? Bah, si. Bah, non. Bah, quand même. C'est presque gagné. Même si la réponse à Should Raid, il est dans le Genjutsu, là, il est fini. C'est le cimetière intrus. Hop. Là, c'était toute la famille Uchiwa et tuer Hitachi, quoi. Il ne se passe plus rien. Il faut que ça, ce soit anti-bet sur Should Raid. Ça ne l'est pas pour l'instant. Ah, c'est fini. Ah non, il peut gagner paix en... Ah, c'est fini ! En truc. Let's go ! Il y a des oppos, d'ailleurs, en décès, quand je pioche sur Should Raid, qui me disent « Bah, tu prends deux, t'es mort ». Je fais « Bah, attends, je peux caster ma carte. » Je peux gagner des points de vue, en fait. Il se trouve que je suis mort. Mais je peux répondre. Mais ce petit ton véhément, là, que tu as pris avec moi... Mais ça, là ! Ça, ce que tu viens de faire, là ! Ce truc-là, là, spécifiquement. Pense-y, ce soir, quand tu vas te coucher. D'ailleurs, on va te coucher, maintenant. Voilà. Et bien, écoute, ce deck est insane. Excellent. Il a battu le tier 1 de la méta. Ouais. Non. Non, mais franchement, il a battu un deck qui n'était pas facile à battre pour lui. Et conclusion ? C'est mon digane qui vous réussisse. Et les gens attendent. Voilà. Il faut dire tes excuses à surprendre des rifteurs. C'est nos effets de la game. Non, mais alors, je m'excuse de ne pas avoir vu la synergie avec Guy de Voix de Plonge Racine. Effectivement, il y a un intérêt à avoir des surprendre des rifteurs. Mais du coup, maintenant, je pose une question supplémentale. Est-ce qu'on a un intérêt à avoir un Guy de Voix de Plonge Racine ? Mais ça, ça ne nous concerne plus. C'est une autre vidéo. Ce sera dans une autre vidéo. D'ailleurs, Guy de Voix de Plonge Racine, qui est littéralement un noble Guy de Voix de Plonge Racine. Oui, c'est vrai. Il a une certaine noblesse. Il a deux fois deux. J'aurais mis une petite insigne, moi, juste là, tu vois. Ouais. Il a l'air d'avoir chou, quand même. Ou d'être prêt à chouard. Je pense qu'il est prêt à chouard. Là, tu vois, il est bourré. Il était assis sur sa petite branche. Et il commence à tomber. J'ai une épiphanie, il vole. Une révélation ? Ouais. Touché par la grâce ? D'où vient un perchoir. C'est pourchoir. Tu penses ? Perchoir. Ouais. En roulant les airs, c'est vraiment un pour-tomber, quoi. Ouais, ouais. Je suis assis sur mon pour-tomber. Comme ça, si je tombe, je suis prêt, quoi. C'est sûr. Ne m'expliquez pas dans les commentaires d'où ça vient ou quoi. Je veux pas savoir. Je veux rester là-dessus. Dans ma tête, je veux que ce soit ça. Pareil. C'est fait pour perchoir. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, mais perchoir, ça vient du grec ancien, dans les années moins 3500 avant. C'est pour tomber. Peut-être. Je l'espère. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux, dans la description, avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada